Emma, je vais écouter tous les messages et regarde-moi bien après, t'es morte. Et j'avais cette fenêtre et je me suis dit, c'est mon seul échappatoire. J'ai touché la poignée, j'ai ouvert. En une fraction de seconde, je me suis jetée. J'ai rencontré ce footballeur professionnel sur les réseaux sociaux. Au début, on avait une belle relation, une relation qui était très fusionnée avec de belles paroles. Sauf que ça a vite tourné dans une relation toxique où il y avait beaucoup d'oppression, où il prenait beaucoup le dessus sur moi. C'est-à-dire que c'était tout le temps, t'es où ? Tu fais quoi ? T'es avec qui ? Fais pas ci, fais pas ça. Souvent, il essaie de me faire du mal en appelant par exemple des femmes, en me disant qu'ils pouvaient me remplacer en deux secondes. Ou une autre fois, il a vu que j'étais au téléphone avec un homme. Il s'est parti très loin et il a pris mon visage et il m'a craché dessus. Il m'a dit, tu as de la chance que je sois un footballeur parce que sinon, t'en aurais déjà eu une. Je suis restée, pourquoi ? Parce que je me suis dit que c'était un homme perdu, qui était en manque d'amour. Je vais l'aider, je vais lui tendre ma main, je vais essayer de lui raisonner. Il a commencé à être violent le jour où j'ai appris qu'il m'avait trompée. Il a tout fait pour me récupérer. Il m'a envoyé un billet d'avion et il a joué sur l'argent. Emma, je t'ai envoyé un billet d'avion, il a coûté plus de 1000 euros, tu viens. Donc j'y suis allée et puis je me suis dit, je vais avoir une conversation avec lui et je vais lui regarder droit dans les yeux et je vais lui faire comprendre la femme qu'il a perdue. Et j'ai vu des objets qui m'appartenaient par des sous-vêtements, préservatifs utilisés, lubrifiants utilisés. Et en fait, ça a juste confirmé ma pensée et je lui ai dit, toi et moi, c'est terminé. Je voulais partir, malheureusement, on était en confinement. Il est à 4h de l'aéroport de Bucarest et 6h de l'aéroport de Sofia en Bulgarie. Je n'avais pas les moyens à ce moment-là de pouvoir partir de moi-même. Donc j'étais bloquée chez lui. La nuit du 14 au 15 novembre 2020, je reçois un message d'un abonné sur TikTok. Lui, il avait l'habitude d'avoir accès à mon téléphone, de regarder mes conversations parce que, voilà, je le rassurais. Sauf que j'ai refusé de lui donner accès à mon téléphone et il m'a dit, je t'ai trompée, donc tu vas me tromper, espèce de salope. Fais-moi voir avec qui tu parles. Et je lui ai dit, non, tu m'as trompée, tu as touché à ma dignité, tu ne toucheras pas mon téléphone. Toi et moi, c'est terminé. Il prend mon téléphone et il ferme la porte à clé et il dit, Emma, tu ne sortiras pas de cette chambre tant que tu n'ouvriras pas ton téléphone. Et si ce n'est pas toi qui va l'ouvrir, c'est moi qui vais te le faire ouvrir. C'était des paroles, Emma, tu ne reverras plus jamais ta mère. Emma, je vais manigancer ton meurtre sous forme de disparition. Emma, tu vas mourir. Emma, c'est tes derniers instants de vie. À un moment, il dit, Emma, je vais chercher un 9mm et je vais te tuer. Il ouvre la porte, je le suis par réflexe. J'ai essayé de sortir de la chambre parce que du coup, il m'a séquestrée dans sa chambre. Il m'a directement rejetée sur le lit. Il n'a pas eu le temps du coup de fermer la porte. J'ai vu son cousin et je lui ai dit, je t'en supplie, aide-moi. Il m'a dit, t'inquiète, il ne te fera rien. Et là, mon agresseur le regarde et il me dit, viola, c'est de salope. Elle mérite de se faire violer. Tu ne vas mourir, personne ne va savoir que tu es morte sous mes couilles. Je vais manigancer, j'ai des contacts. Ça a commencé après à être physique puisqu'il voulait ouvrir mon téléphone et voir cette conversation, cette fameuse conversation où il n'y avait vraiment rien. Au niveau des coups, c'était l'étranglement de me prendre par derrière de cette manière, de m'arracher les cheveux, de me claquer contre le mur. Parce qu'au final, j'ai un iPhone, ça s'ouvre avec le Face ID. Du moment où je ferme les yeux, il ne peut pas m'ouvrir le téléphone. Donc ça a commencé à être de plus en plus violent. Ma tête à droite, ma tête à gauche, des poignées de cheveux au sol, moi au sol, moi sur le lit. Et à un moment, je suis couchée sur le lit et il met son genou sur ma tranchée, sur ma trachée et il me coupe la respiration. Et je lui dis, s'il te plaît, pars, laisse-moi respirer, je t'en supplie. J'allais perdre conscience. Je lui dis, s'il te plaît, ouvre la fenêtre, fais-moi ce que tu veux, mais ouvre la fenêtre. Laisse-moi respirer, je t'en supplie. Et il me dis, non, 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 tu vas mourir, tu vas mourir, je vais t'assassiner. À ce moment-là, je pense à quoi ? Je pense à ma maman. J'imagine ma mort. J'imagine ma maman recevoir un appel de la police en disant, votre fille ne fait plus partie de ce monde. Votre fille est morte. Pourquoi j'ai eu ces idées-là ? Parce qu'il a demandé à son cousin de ramener du feu dans le but de me brûler à vif, de m'y moller. Il est venu auprès de moi avec cette flamme et je me suis reculée. Je me suis dit, ok, moi, là, c'est plus l'homme que tu connais. Et je lui ai dit, tiens, prends mon téléphone, regarde, tu verras, il n'y a rien. Et en fait, il a vu forcément les messages, les invitations. Je suis une femme exposée à un réseau social, j'ai des messages, aucune ambiguïté. Il a dit sur la tête de mes enfants, je vais t'assassiner. Emma, je vais écouter tous les messages et regarde-moi bien après, t'es morte. Et j'avais cette fenêtre. Je me suis dit, c'est mon sale échappatoire. Je l'ai regardée, je me suis dit, tu sautes, tu risques de mourir parce que c'est pas n'importe quoi. J'ai touché la poignée, j'ai ouvert. En une fraction de seconde, je me suis jetée dans l'objectif de courir. Sauf que je suis arrivée au sol, ensanglantée. Son cousin est descendu de l'appartement et a crié, Emma, pourquoi t'as fait ça ? Ils sont tous les deux venus me prendre, me porter, sachant qu'il ne faut jamais porter un corps avec de lourdes séquelles. Ils ont monté l'escalier, ils m'ont mis sur le canapé, ils ont attendu, attendu, attendu. Je perds des trop de seins. Il appelle le médecin du club et non les ambulanciers, le SAMU. Et il m'a dit, Emma, nique pas ma carrière. Si on me pose des questions, tu es venue parce que tu es la copine de mon cousin. Tu ne me connais pas. J'ai dû mentir à la police. J'ai été emmenée du coup à l'hôpital grâce au médecin du club. Donc, le club qui protège un agresseur. Là-bas, on m'a diagnostiqué la fracture du calcanéum, la fracture la plus grave qu'on peut avoir au pied. Je n'ai plus de talent, mon talent a explosé. Mais on n'a pas diagnostiqué manque de technologie. Les trois fractures du bassin gauche, ils se copient bien que j'avais. J'ai eu une luxation à l'index gauche, mon doigt qui s'est décroché de ma main. Et trois points de suture à la tête. Je ne pouvais pas m'asseoir, je ne pouvais pas me coucher. Je ne pouvais rien faire. J'avais tous mes membres inférieurs explosés. La dame m'a dit, dans plus d'un an, tu devras être en béquille. Je me suis dit, merde, qu'est-ce que je vais dire à mes parents ? De là, j'ai parlé avec mon agresseur et on a manigancé un mensonge que j'étais tombée des escaliers. Je l'ai aidée par pression. Parce qu'en fait, il a fait en sorte de se déculpabiliser, de mettre moi en tant que coupable. Il a réussi à me manipuler, à me retourner le cerveau. Et je me suis dit, c'est de ma faute. J'ai sauté par la fenêtre alors que je savais que tu n'allais rien me faire. J'ai sauté, c'est vrai, c'est de ma faute. J'ai demandé à revenir au domicile de mon bourreau pour partir, pour rentrer à la maison. Sauf qu'il n'y avait pas de vol. Mais grâce à son équipe, à son club, ils ont eu contact avec la douane pour me faire passer. J'ai dû faire sa ville, la frontière, la Bulgarie, de la Bulgarie-Roumanie, changer de taxi. Donc on m'a porté, c'est des hommes que je ne connaissais pas, qui me portaient, qui m'ont mis dans un autre taxi. De ce taxi, j'ai pris un avion qui m'a rendue jusqu'aux Pays-Bas, des Pays-Bas jusqu'au Luxembourg. Et de Luxembourg, ma maman est venue me récupérer puisque j'habite aux alentours. Et directement, ma maman m'a emmenée à l'hôpital. Et elle a compris que je n'étais pas tombée des escaliers. Mais je ne lui ai pas dit la vérité. Pendant trois mois, je lui ai caché la vérité. Alors quand j'arrive en France, on me demande à ce que je passe un scanner. Et de là, du coup, on m'a diagnostiqué mes fractures au bassin. Je suis partie voir mon chirurgien. Il m'a dit, Emma, tu ne marcheras plus. Et cette phrase m'a détruite. C'est un monde qui s'effondre. Parce que là, on se rend compte. On se rend compte de la gravité, de ce qui s'est passé. Tu n'as pas réussi à me tuer. Mais tu m'as tué la vie. Tu m'as enlevé ma vie. Et du coup, à seulement 20 ans, je suis partie en centre de rééducation. Pendant plusieurs mois, j'ai réappris un marché. C'est un miracle. Sauf que, post-traumatisme, beaucoup trop présent. En France, on ne peut pas faire de hospitalisation privée. J'ai dû quitter le centre de rééducation pour partir en psychiatrie. C'est très dur parce que j'étais la seule qui voulait survivre parmi tout ce monde. Et la psychiatrie, ça m'a beaucoup aidée parce qu'on a vu beaucoup de diagnostics psychologiques très très graves. Donc, la dépression, l'anxiété, l'hypersensibilité, j'ai de la boulie, clinophilie, anédonie. Beaucoup de termes dont je ne comprenais même pas. J'ai testé plus de 10 traitements pour trouver le bon. Je suis passée par plein d'anxiolytiques, plein d'antidépresseurs, somnifères. Aujourd'hui, je suis à 7 troncsènes par jour. Si j'arrive à contrôler mes émotions, si j'arrive à pleurer, arrêter de pleurer. Si j'arrive à angoisser, faire une crise et arrêter, c'est parce que c'est ça. C'est ça qui me tient en vie. Au final, je suis vivante. Mais vivante grâce à ça et pour ma famille. Les séquelles sont vraiment très dures. de devoir l'anorexie, de devoir tous les matins se lever, de prendre des compléments alimentaires, de devoir ma maman en larmes en train de me nourrir. Emma, je t'en supplie, mange, mange. Tu vas mourir, Emma, parce que ce qui tient ton corps, c'est la nourriture. Et ma mère, elle me voyait mourir à petit feu. Et là, elle ne pouvait plus. Elle a craqué et je me suis dit, Emma, non, t'es maître de ta vie. T'as la possibilité de changer. Aujourd'hui, je souris. Au final, c'est faux, mais cette fierté-là de me dire que je suis capable de faire semblant. Et c'est peut-être un début. Je suis apte à faire semblant, mais peut-être que plus tard, ce semblant va devenir une réalité. J'espère. Alors, j'ai porté plainte trois mois plus tard. J'ai gardé le silence. Je n'ai rien dit, mais j'ai fait comprendre sur mon TikTok qu'il s'était passé quelque chose. Parce qu'il savait que j'étais en couple. Je disparais pendant plusieurs mois. Je reviens avec une compresse sur la tête, des bleus, et ma communauté, incroyable. Ils ont compris. Et j'ai vu le soutien. J'ai vu les mots, les messages. Emma, on sait ce qui s'est passé. Emma, t'es pas seule. Emma, vas-y, porte plainte. Et le vrai déclic, ça a été ma sophrologue. Un trésor qui, en une séance, m'a fait totalement changer. Et qui m'a fait comprendre que, non, Emma, là, t'es en train de protéger un homme qui, peut-être là, en ce moment même, peut faire du mal à quelqu'un d'autre. Cette femme, j'ai même pas les mots pour la décrire parce qu'elle m'a regardé droit dans les yeux. Elle m'a dit, Emma, je sais. Je le ressens. Tu me mens, Emma. Dis-moi ce qui s'est passé. Et je lui ai dit, première fois de ma vie que je m'ouvre, que je dis la vérité. Elle m'a dit, Emma, je vais t'aider. Et elle m'a aidée. Et elle m'a sauvée. Ma maman, je l'ai mise au courant. Quelques semaines après avoir parlé avec ma sophrologue, un soir où on était assise. Et je lui ai dit, maman, j'ai sauté. J'ai sauté pour survivre, maman. Je voulais pas mourir. Je lui ai dit exactement ça. Il a l'air compris. Elle a compris et elle s'est effondrée. Elle m'a prise dans ses bras. Elle m'a dit, j'ai failli perdre ma fille. Mon papa, j'ai eu plus de temps à lui dire. J'ai décidé de porter plainte en février. Donc, deux, trois mois après les faits. Et quand mon dossier a été rempli, un dossier extrêmement rempli, j'ai pas eu le courage de le dire à mon père, parce que mon père, c'est quelqu'un de très protecteur. Je lui ai envoyé ma plainte. Je lui ai envoyé mon dossier. Et il a lu et il s'est effondré aussi. C'est ma petite-fille. Ma petite-fille, elle a failli mourir. Et j'ai cru à ses mensonges. Ils s'en sont voulus. Aujourd'hui, je veux pas comprendre mon histoire parce que c'est un footballeur. J'ai envie de comprendre mon histoire parce que c'est l'histoire de milliers d'autres. Tous les jours, des féminicides. Combien de femmes meurent sous les coups des hommes ? Concernant mon agresseur, aujourd'hui, il vit sa meilleure vie. Moi, j'ai passé toutes mes auditions. Tout est fait. On attend que sur lui. Je pense qu'il n'a même pas conscience de ce dont il m'a fait. Et j'espère que justice sera rendue. J'espère que ce jugement va arriver. Où ils vont dire, coupable. Et là, pfff. Sous-titrage ST' 501